Dans le service de médecine interne, 25% des patients qui y passent ont un problème lié aux plaies et à la cicatrisation. Le personnel est formé à ces traitements, maîtrise des techniques et connaissances précises des pansements. L'arrivée des usagers ici est souvent la conséquence d'une attente trop longue ou de l'usage de produits erronés sur les plaies. A l'hôpital, on soigne, mais on éduque aussi. Pour qu'à la maison, ils puissent reprendre les mêmes techniques que nous on fait en hôpital. On y arrive très facilement, il faut juste nettoyer les plaies avec du savon et de l'eau. On utilise du savon de l'hôpital, mais ils peuvent très bien utiliser du savon marseille pour pouvoir nettoyer. Oui, ça suffit parce que des fois les gens utilisent du citron, du pétrole, mais ça ne va pas. Oui, non, ça suffit largement avec de l'eau et du savon. Un constat, les plaies sont une réalité forte en Polynésie. Le port de chaussures ouvertes ou de shorts en aggrave le risque. Une étude estime que leur volume est au moins le double ramené à une population comparable de la métropole. Vu la prévalence, c'est-à-dire le nombre de patients qui sont hospitalisés ou qui viennent en consultation avec des plaies, je pense que c'est vraiment un problème de santé publique dans lequel le CHPF intervient à sa mesure, en créant de l'unité de plaies cicatrisation et nous en prenant en charge des patients hospitalisés. Est-ce que tu sais, il y a des pansements plus agréables quand même, plus doux. Le nombre de patients venant au service de cicatrisation augmente de 8 à 10% chaque année. Les professionnels sont très à l'écoute, ils témoignent une bienveillance. La relation humaine est un aspect majeur du traitement. Ce dernier peut courir sur de longs mois. Le patient doit être un co-acteur engagé. C'est quelque chose qui a vraiment pris de l'ampleur parce que ce sont des plaies qui se sont développées aussi avec les pathologies chroniques, les maladies chroniques, la cancérologie, le relationnel, la confiance qu'on arrive à établir entre le patient, sa famille aussi et l'équipe soignante est vraiment primordiale. Être attentif à ses plaies et consulter sans attendre, il vaut mieux prévenir que guérir.